Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikoumaana, aujourd'hui nous sommes mardi. Il y a une parole que j'aimerais vous donner, une parole pour encourager toute personne qui est en train de traverser une situation difficile. Tu vis une situation difficile et tu te sens découragé. Il arrive parfois qu'on a des problèmes et tu n'as même pas quelqu'un pour te soutenir, t'encourager. Il arrive que même son frère qui pourrait t'encourager ne soit pas là. Tout ce que tu essaies de faire, ça ne marche pas et dans ta vie les problèmes s'attirent les uns les autres. Un problème survient, puis après un autre survient, on dirait qu'ils se parlent, qu'ils se consultent pour venir dans ta vie. Si tu es en train de traverser cette période où tu as l'impression que tous les problèmes viennent dans ta vie, j'ai une parole pour t'encourager. Des fois tu peux te demander si Dieu t'entend. Tu te demandes pourquoi tu pries, pourquoi tu jeûnes et malgré cela rien ne change. On dirait que Dieu ne t'entend pas, que Satan ne te trompe pas. Je suis tentant, il connaît tes problèmes, il te fera sortir de là. Même si tu as l'impression qu'il ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'il ne t'entend pas. Je le répète, le fait que tu n'entends pas sa voix, ça ne veut pas dire qu'il ne t'entend pas. Il est en train de te parler et cette parole que je vais te donner vient de lui. C'est lui qui te parle. Écoute-moi très bien parce qu'il est en train de parler maintenant même. Je suis en train de m'attresser particulièrement à ceux qui se sentent mal, qui se sentent abandonnés, désespérés, ceux qui ne comprennent pas pourquoi tous les problèmes viennent subitement dans leur vie. Je aussi veux te communiquer une parole qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4. Si tu as une Bible, lis ce passage et considère que c'est une parole qui t'est donnée. Je veux t'expliquer ce passage pour que tu comprennes que je suis ce souci de toi. Il te connaît. Si tu es en train d'écouter Kanguka et que tu es dans une situation difficile, tu es abandonné, je suis t'en dit de ne pas avoir peur. Tu n'es pas seul. Je suis et est avec toi. Il te connaît. Il est avec toi et il t'aime. Sache surtout qu'il t'aime. Le verset 3 dit Pourquoi est-ce qu'il dit « béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation ». Pourquoi est-ce qu'il dit « béni soit Dieu » ? Pourquoi est-ce qu'il bénit Dieu ? Parce que nous devons toujours bénir Dieu. Nous devons toujours prier en rendant grâce à Dieu en parlant de sa gloire. Ne va pas dans la présence de Dieu en te lamentant. Ne parle pas de tes problèmes. Ne désespère pas. Mais dis-lui que peu importe la situation, tu sais qu'il est Dieu et qu'il est capable. Le verset 4 dit Il nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Il faut que tu comprennes que Dieu veut te consoler. Il ne faut pas avoir peur. Dans ces afflictions que tu traverses, Dieu dit qu'il veut te consoler. Pourquoi veux-tu te consoler ? Pour que le jour où tu seras consolé, tu puisses consoler ceux qui seront en train de connaître les mêmes problèmes que toi. Il y a des problèmes que nous pouvons traverser afin que Dieu nous console et que nous puissions consoler les autres après. Souvent, il est difficile d'aider ceux qui sont dans des problèmes si tu n'as jamais connu de tes problèmes. Il faut connaître les problèmes, mais il ne faut pas demeurer dans les problèmes. Je veux qu'on le comprenne. Nous pouvons traverser des périodes difficiles sur notre chemin du salut, mais nous ne sommes pas censés toujours être au même endroit. Si tu as des problèmes de dette, d'abandon, de trahison, d'injustice, alors que tu croises en Dieu, tu as une vie de prière. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu qui restaure, qui console, comme nous venons de le lire au verset 3, et c'est un Dieu de miséricorde. Il t'a laissé dans cette situation pour un peu de temps, mais il va te tirer de là. Garde tes yeux sur lui, que Satan ne te trompe pas en te disant que tu seras toujours dans cette situation. Tu ne peux pas demeurer dans cette situation. Tu n'es pas censé demeurer dans cette situation. Une personne qui croit traverse des situations difficiles, mais je suis le délivre toujours. La vie d'un chrétien qui prie et qui croit en Dieu ne peut rester au même niveau. Il y a des problèmes que tu es en train de traverser, mais la parole de Dieu dit qu'il va te consoler pour que toi aussi tu puisses consoler ceux qui seront dans la même situation que toi. Tu témoigneras que notre Dieu est un Dieu qui délivre et surtout qui console. Ne désespère plus, ne perds plus espoir. Crois que Dieu te fera sortir de là et quand tu seras délivré, tu vas témoigner. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des actes des apôtres. Nous étions sur le 11e chapitre. Je parlais des prophètes. Les prophètes du Nouveau Testament sont différents de ceux de l'Ancien Testament. Il est difficile pour certains parmi les enfants de Dieu de le comprendre. Actuellement, dans l'église de Jésus-Christ, il y a des enfants de Dieu qui ne font rien sans devoir consulter les prophètes. Ça veut dire qu'avant de faire quoi que ce soit, ils doivent d'abord parler à un prophète. Tu veux voyager ? Tu lui demandes d'abord ce que Dieu pense de ton voyage. Dans chaque problème que tu rencontres, au lieu de prier, tu commences d'abord à parler au prophète. Tu cherches à appeler le prophète. Et là où ça devient dangereux, c'est que c'est le prophète qui te guide pour te montrer ce que tu dois faire. Ça, c'est une attitude de l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, les prophètes existent bel et bien. Et ils ont un rôle à jouer et l'esprit de Dieu les utilise. C'est bien qu'il y ait des prophètes aujourd'hui. Parmi les ministères qui sont nécessaires dans l'église, il y a aussi le ministère de prophétie. Parmi les cinq ministères, il y a le ministère de prophètes. Tout comme les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, les apôtres. Les prophètes sont là pour avertir le peuple de Dieu face à l'ennemi car ils voient d'où vient l'ennemi. L'ennemi dont je parle, c'est Satan. Il est important que les prophètes qui voient dans le monde spirituel puissent voir des choses qui vont se passer afin que le peuple de Dieu sache quelle attitude adopter. C'est ici que je vais vous montrer la différence entre le prophète du Nouveau Testament et celui de l'Ancien Testament. Si on lit dans Actes 11, versets 27 à 30, c'est là où on nous parle des prophètes du Nouveau Testament. Si vous avez lu tout le livre des actes des apôtres, du moins j'espère que vous êtes en train de lire ce livre. Nous sommes sur le 11e chapitre. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas lues et vous avez besoin de les comprendre. C'est pourquoi il faut lire tout le livre des actes des apôtres. Ceux qui vont lire tout ce livre, vous verrez qu'on ne parle pas beaucoup des prophètes. Dans ce passage, on nous parle d'un prophète du nom d'Agabus. Au verset 27, il dit « En ce temps-là, des prophètes descendent de Jérusalem à Antioche ». Ce verset nous montre qu'il y avait d'autres prophètes, pas seulement Agabus. Les versets 28 et 29 disent « L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonçant par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens en secours aux frères qui habitaient la Judée. » Le verset 30 dit « Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saül. » Au verset 28, il est écrit que ce qu'Agabus a dit venait de l'Esprit Saint. Il a dit des choses qui allaient se passer et il parlait à des apôtres qui avaient eux aussi le Saint-Esprit. Le même esprit qui était dans Agabus, le prophète, il était également dans les apôtres. J'ai beaucoup aimé le verset 29 car ce sont les disciples qui ont eux-mêmes choisi de mettre à côté les moyens qu'ils avaient pour aider leurs frères. Ce n'était pas ainsi que ça se passait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un prophète parlait d'une mauvaise chose qui allait se passer, un problème quelconque, une guerre ou une autre chose qui n'est pas bonne du tout, il était le seul qui pouvait comprendre ce que disait le Saint-Esprit. Il était le seul à pouvoir être guidé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout le peuple devait entendre ce que le prophète disait de faire. Tout le monde devait suivre le prophète. C'était dans l'Ancien Testament. Mais ici, dans le Nouveau Testament, Agabus a juste donné le message et c'était fini. La réaction qu'ils ont dû faire, ce sont eux-mêmes qui ont décidé de le faire selon la direction du Saint-Esprit. Le même esprit qui avait parlé à travers Agabus se trouvait également dans les apôtres. Je ne sais pas si vous avez compris la différence entre un prophète de l'Ancien Testament et un prophète du Nouveau Testament. Les chrétiens du Nouveau Testament ont eux aussi le Saint-Esprit. Si le prophète te dit un message de la part de Dieu, toi aussi, il faut que tu pries pour que tu puisses entendre ce que le Saint-Esprit te dit de faire dans cette même situation. Nous sommes censés être guidés par le Saint-Esprit et non par les prophètes. Nous en reparlerons donc en cas de demain. Continuez à lire le douzième chapitre. Que je vous bénisse, passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada